Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans votre émission Les Entretiens. Nous recevons le vénérable Vassiriki Diaby, il est sénateur de la région du Kabadougou. Avec notre invité, on va évoquer son mandat de sénateur au cours duquel il va effectuer très bientôt un stage d'immersion dans le Sénat français en cette année 2023, une année dite année de la jeunesse ici en Côte d'Ivoire. Cette émission sera également l'occasion d'évoquer avec notre invité les élections locales du 2 septembre 2023, avant bien sûr de s'intéresser à l'actualité socio-politique au Sénégal et au phénomène djihadiste en Afrique de l'Ouest. Merci de votre fidélité à nos programmes. Merci à vous, vénérable Vassiriki Diaby, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Très heureux de vous recevoir pour échanger, pour aborder plusieurs sujets qui vous intéressent et qui intéressent également nos téléspectateurs. Alors, on va parler de votre mandat de sénateur. Vous êtes sénateur de la région du Cabadougou depuis juillet 2021. Dites-nous, comment vous vivez vos nouvelles responsabilités politiques ? Merci beaucoup. Merci à l'intelligent TV. Je veux dire que c'est une nouvelle responsabilité qui nous demande beaucoup de concentration, d'autant plus que nous avons été élus en remplacement d'un aîné, d'un papa, Arunan Dao, qui était pour notre région un symbole. Un symbole qui avait une expérience de la gestion de la collectivité et qui était très proche de moi également. C'est un challenge qu'on a de mettre la barre au niveau où il avait mis, ou bien plus d'aller au-delà de ce niveau-là. Donc, nous avons eu la chance d'être bien accueillis par tous nos aînés, en tant que plus jeunes sénateurs. Tous les aînés de l'hémicycle contribuent à nous accompagner significativement dans ce mandat. Et cela nous permet d'être aussi plus à l'aise et d'apprendre afin de pouvoir impacter, apporter une touche de jeunes, une touche de jeunes à l'ensemble des tests qui passent à l'hémicycle, qui passent au Sénat, à la Chambre haute. Vous avez parlé d'apprentissage. Vous êtes le plus jeune sénateur de la Côte d'Ivoire. Au moment de votre élection, vous aviez 36 ans. Aujourd'hui, vous avez 38 ans. Vous avez été donc choisi avec votre collègue lors d'envoyer de la région de l'Anawa pour un stage d'immersion dans le Sénat français. Comment est-ce que vous appréhendez cela ? Merci beaucoup. Je voudrais remercier particulièrement le chef de l'État de Président Alassane Ouattara pour sa clairvoyance et sa vision qui nous a permis d'arriver à cette décision du président Aoussou qui a décidé de matérialiser la volonté du chef de l'État de décréter l'année de la jeunesse et qui a décidé de faire sa part en tant que président d'institution en contribuant de la plus belle manière, en mettant l'accent sur la formation des jeunes parlementaires que nous sommes. Parce que c'est étant bien formés que nous allons pouvoir apporter un plus à l'ensemble des projets importants, des projets structurants de notre pays. Aux différents tests qui passeront, c'est notre formation qui nous permettra de pouvoir participer. Vous savez bien que le système bicaméral est nouveau dans notre pays et notre pays, dans le cadre de son partenariat avec beaucoup de pays qui ont plus d'expérience, a bien voulu que nous puissions aller nous abréver. Donc nous disons merci au président Aoussou pour cette opportunité et nous pouvons rassurer le président que nous allons faire un bon usage, nous allons faire un bon retour. Alors ce stage, dites-nous concrètement comment est-ce que ça va se dérouler et ça va consister à quoi concrètement ? Ce sera un truc assez pratique, le stage sera assez pratique. C'est une semaine, je pense que nous allons participer à les séances publiques au sein du Sénat français. Nous allons également participer à la conduite et la gestion de l'enquête parlementaire. Nous allons participer également à des auditions des ministres au sein du Sénat. Donc c'est un timing qui a été bien choisi où vraiment on aura beaucoup d'activités au niveau du Sénat français. Et avec l'ensemble des premiers responsables du Sénat, nous aurons à faire une analyse comparative de la gestion de l'institution en France et la gestion de l'institution en Côte d'Ivoire. Ça commence quand ? Ça finit quand concrètement ? La formation débutera le 19 et pendant fin le 24. Donc une dizaine de jours. C'est ça, une semaine. Alors quand vous revenez, sinon quand vous reviendrez de Paris, de ce stage d'immersion, ça sera quoi la suite ? Écoutez, nous avons un parlement, nous avons au sein du parlement ivoirien plus de 300 parlementaires et nous avons seulement 4 parlementaires qui ont moins de 40 ans. Le Sénat, au Sénat, je suis le seul. Et à l'Assemblée nationale, nous en avons 3. Et l'État a mis en place la loi. Il y a une loi d'orientation de la jeunesse qui est en cours d'adoption, qui a déjà été adoptée à l'Assemblée et qui sera bientôt adoptée au Sénat. Mais toutes ces dispositions doivent nous permettre d'avoir des rudiments et partager l'expérience avec des jeunes qui pourront, n'est-ce pas, au cours des prochaines élections, avoir l'ambition de porter le projet des jeunes au sein du parlement. Donc nous irons, au-delà de la restitution de ce que nous allons prendre au sein de notre institution, mais à travers des jeunes qui sont organisés, à travers des jeunes parlementaires, je parle du Parlement des jeunes, je parle également du Sénat des jeunes, également d'autres structures de jeunesse politiques, de tous les partis politiques. Je parle du programme Young Politicien Africa, PIPA, dont je suis l'un des fruits. Je parle de tous ces noyaux que nous allons mettre ensemble pour pouvoir distiller le peu que nous avons eu comme expérience politique, afin de les motiver davantage pour qu'on ait plus de jeunes parlementaires, pour pouvoir porter la voix des jeunes. Une dizaine de jours à Paris, dans le Sénat français, ça demande quand même beaucoup en termes financiers, n'est-ce pas ? Non, beaucoup, ça sera trop dit, mais comme le président l'a dit, tout un franc ivoirien qui est utilisé, il faut que ça soit utilisé de façon efficace. Donc cela se fait dans le cadre d'un partenariat entre le Sénat français et le Sénat ivoirien. Et dans le cadre de ce partenariat, il n'y a pas de formation qui soit rémunérée. Donc à ce niveau, il n'y a vraiment pas de frais que ce soit un jeune en tant que tel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'institution, c'est l'engagement de l'institution. C'est le président du Sénat qui saisit le président du Sénat français, qui montre l'engagement des deux institutions à la formation des jeunes. C'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est le plus coûteux, l'engagement de nos institutions pour la formation des jeunes. Alors, Vénérable Vassilique Diaby, récemment, le Sénat ivoirien a effectué une visite de terrain pour constater le niveau d'avancement des réalisations, sinon des travaux engagés par le pouvoir Ouattara. Vous avez fait partie de cette équipe ? Oui, j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Quel est le retour que vous avez ? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu ? Vous estimez qu'il y a encore beaucoup à faire ? Nous sommes satisfaits au-delà de nos attentes, parce que nous avons vu beaucoup de projets structurants qui sont en train de transformer notre pays. Nous avons visité l'autoroute Yamsukuro, le tronçon Yamsukuro-Tiebissou, déjà terminé, achevé, mais le tronçon Tiebissou-Boaké, pratiquement terminé. Nous avons visité les stades et nous avons constaté que nous sommes prêts pour la canne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une canne qui va vraiment être l'une des plus grandes cannes que le continent aura organisée. Donc aujourd'hui, au-delà de ça, nous sommes sortis rassurés quand nous visitons l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Nous sommes rassurés de savoir que la Côte d'Ivoire n'est peut-être pas, après l'action de Grand Bassam, n'est peut-être pas une cible directe. Nous ne sommes pas dans le Sahel, mais nous sommes sortis rassurés que le ministère de la Défense, sous le leadership du chef supérieur des armées et le chef de l'État de la Senghara, forme des jeunes par milliers à nous protéger contre le terrorisme, renforcent les capacités. Et nous sommes sortis de là très émus. Nous avons vu des infrastructures dans une commune comme Abobo. Nous avons visité l'échangeur d'Abobo, le tunnel d'Abobo, qui aujourd'hui, en termes d'avancée d'exécution, ils ont plus de six mois d'avance. C'est-à-dire que l'entreprise nous a promis pouvoir achever six mois plus tôt que le délai initial. Donc nous avons touché du doigt ces réalités. Nous avons touché également, nous avons vu le site du chou d'Abobo, qui sera le plus grand chou, avec 600 lits, qui sera le plus grand chou de la Côte d'Ivoire. Et nous avons constaté que les gens sont sur le terrain en train de travailler. D'accord. Vous affichez une certaine admiration face à tous ces chantiers, ces réalisations qui sont en cours. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent pour indiquer que cela n'impacte pas véritablement le quotidien des Ivoiriens. Vous en êtes conscient ? Vous partagez cet avis ? Écoutez, moi je suis dans un monde, j'ai vécu dans deux mondes, je pourrais dire. Abobo, je prends Abobo et le Cap-à-doubou. La commune d'Abobo, je parle de cette infrastructure qui est en train de sortir aujourd'hui. Personne ne pouvait imaginer qu'une telle infrastructure sortirait là. Aujourd'hui, c'est impressionnant pour ceux qui vivent là-bas de voir ce qui est en train de se réaliser. Je prends le cas d'Ikabadoubou. Je le disais tantôt, en 2010, nous avions 27% de taux d'électrification. De 27%, aujourd'hui, nous sommes à 92% de taux d'électrification. Imaginez-vous que plus de la moitié de la population n'avait même pas accès à l'électricité. Donc, cette population ne pourrait même pas espérer avoir accès à la connexion Internet pour voir dans quel monde se trouvent les populations d'Abidjan, les populations d'Agoville à travers les réseaux sociaux. Nous sommes dans ce monde, dans le Cap-à-doubou, où je suis né également à ce matériel-là. j'ai fait le corps primaire à ce matériel-là, le collège à ce matériel-là. Nous n'avons jamais imaginé un jour, depuis plus de 50 ans, que nous verrons le bitimage de l'axe au Diennée, frontière Mali, au temps avancé. Nous n'avons jamais rêvé qu'au Diennée, Mbundiali pourrait exister avec une telle facilité de circulation. Nous n'avons pas imaginé sur l'instant que le château de Samesso, le village de Samesso, qui est en train de créer des conditions d'autonomisation en eau potable dans notre région à la sortie d'été. C'est bien beau tout ce que vous citez, sauf que le marché ivoirien continue de grimper. On est confronté à l'inflation, les prix montent régulièrement en Côte d'Ivoire, ce qui pousse certaines personnes à estimer que le monde dont vous parlez c'est bien sûr un monde imaginaire, un monde fictif, un monde irréel et que le véritable monde c'est un monde de souffrance, de misère dans laquelle croupissent les populations ivoiriennes. Vous voyez, on parle du marché les prix augmentent, vous avez un dispositif que le ministère du Commerce a mis en place. Combien sont ceux qui dénoncent le système qui permet d'afficher les prix ? Vous avez aujourd'hui tous les mécanismes que le ministère met en place. Mais on parle des prix qui augmentent, on ne parle pas des salaires qui ont augmenté. Est-ce qu'on parle des salaires qui ont augmenté ? Les salaires qui ont augmenté, ça n'a pas changé la vie des gens. Ça, on n'en parle pas en fait. En fait, je veux vous dire que dans un pays qui part de simple au double en termes de budget, dans un pays qui part du simple au double en termes de PIB par habitant, le pays en termes d'exploitation aura besoin davantage des ressources. Mais le pouvoir d'achat aussi des populations, l'État en tient compte. J'ai parlé de l'augmentation des salaires. Vous avez le SMIG qui a été revu et cela a été réalisé en une décennie. oui, le SMIG a augmenté, les salaires ont été revalorisés. Sauf que très bientôt, en juillet 2023, dès le 1er juillet, le coût de l'électricité va grimper. Selon le type d'abonnement, le ministre des mines a fait savoir cela. pour les personnes qui sont abonnées à 10 ou plus en termes d'empurage, vont connaître une augmentation de 10%. Pour les personnes qui sont connectées aux hautes tensions et moyennes tensions, cela sera 15%. Est-ce que ce n'est pas encore un élément qui vient attester de l'échec de la politique sociale du président Ouattara et de son régime ? Je dirais bien au contraire. Cet élément est la preuve de la réussite de la politique sociale. Parce que vous avez 90% des coûts les plus défavorisés parce que, comme je l'ai dit, c'est un indicateur de niveau de ménage de ces populations. Donc, vous avez 90% de ces populations qui seront protégées. Les 10% sont généralement des opérateurs économiques. Quand on parle de l'utilisation de la haute tension pour alimenter des industries qui pourraient connaître une augmentation, mais le fait que l'exploitation ou la production qui est totalement absorbée par ces grandes productions atteigne un certain niveau et qu'en termes de coûts d'exploitation, c'est le plus le pauvre en guillemets qui doit payer. Donc, l'État met un dispositif en place avec le taux d'électrification qui augmente pour permettre de gérer tous ces dispositifs d'exploitation. Lorsque le délestage intervient, celui qui a 5 ampères, 10 ampères est subi, pendant que celui qui consomme plus, c'est celui qui a 15 ampères au-delà qui consomme plus. donc l'État met un dispositif qui permet aujourd'hui comme le système du polier payeur à celui qui consomme plus de payer encore plus afin de permettre à l'ajustement qui se fait de mieux gérer le système d'exploitation pour ne pas que le pauvre puisse subir. Est-ce que le pauvre ne va pas au contraire subi parce que comme vous le dites les industriels qui sont touchés par cette augmentation vont produire quelque chose à mettre sur le marché sans doute que cela va se répercuter sur le prix de ces produits-là. Quels sont ces produits que l'industrie va mettre sur le marché et qui va se répercuter sur le prix ? Donnez-moi un exemple. En fait, je veux dire qu'il faut comprendre que le système de gestion des tarifs. Vous avez vu pendant la crise ukrainienne les efforts que l'État a fait par rapport même au carburant. Les citoyens aujourd'hui doivent beaucoup aller vers l'information. Moi, je suis allé sur le portail des ministères du commerce et le dispositif que l'État met en place pour permettre aux gens de dénoncer. Non, pas la culture des dénonciations. Nous n'avons pas aujourd'hui des gens qui sont capables de rentrer dans un supermarché et voir des prix qui sont disproportionnés sur certains... Est-ce que vous connaissez... On n'a pas, par exemple, le bordereau de plafond des prix pour certains produits. Aujourd'hui, tu demandes à celui qui dit que tout est cher, lui-même, il ne sait pas exactement quelles sont les mesures que l'État a prises pour le protéger sur certains produits. Pourtant, il est toujours sur Internet, il est toujours sur TikTok, mais il ne va jamais sur le site du ministère du commerce où l'État a mis en place un observatoire même pour la lutte contre la vie chère. Et tout ce que ces personnes, ces instruments font, le citoyen ne vient pas en appui. Donc aujourd'hui, le dispositif est mis en place, mais on a l'impression que le citoyen ne va pas à l'information qui est la plus utile. D'accord. M. Vassil Guidiabi, nous allons aborder un autre sujet de cette interview. Il s'agit bien évidemment des élections locales du 2 septembre 2023. Votre parti politique, le RHDP, va prendre part à ses échéances électorales. Est-ce que vous avez, quelles sont vos chances ? Comment de façon globale vous analysez ces élections ? Écoutez, le RHDP est un parti très structuré, pour ne pas dire que c'est le parti le plus structuré, l'un des partis les plus structurés de l'Afrique de l'Ouest. Ça, je peux vous garantir pour avoir connu un peu beaucoup de partis politiques dans la zone. Et aujourd'hui, nous allons à des élections et une élection ne se prépare pas à un mois, deux mois. Donc, nous avons un dispositif nous avons mis les préfets du parti ont été élus, donc juste d'une certaine légitimité pour pouvoir affronter bien sûr des secrétaires départementaux au niveau des différents départements politiques. Aujourd'hui, nous sommes en ordre des batailles, les délégués des secteurs ont été installés, les présidents des jeunes, les présidents des femmes, enseignants, toutes les structures ont été mises en ordre des batailles. Donc, aujourd'hui, nous sommes prêts et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas que nous avons une opposition qui est vraiment en souffrance. Heureusement pour nous, nous avons aujourd'hui cette opposition qui est en agonie. comment mesurez-vous cette souffrance, cette agonie de l'opposition ? Écoutez, c'est une panne de stratégie, c'est un constat que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, la mesure se fait sur le terrain, lorsque nous allons sur le terrain, pour le moment, on ne les croise pas, pour le moment. Donc, c'est pour ça que je dis que l'opposition est à l'agonie. Deuxième élément, nous avons chaque jour des cadres et même des militants de l'opposition, que ce soit à PPACI, que ce soit du PDCI, qui réjoignent le RHGP pour les réalisations du président du parti, le président Alassane Ouattara. Nous les voyons toujours. Nous avons également ces partis même qui aujourd'hui sont morcellés en plusieurs partis, en plusieurs partis politiques, plusieurs démembrements. Donc, aujourd'hui, il est clair que le RHGP avec une organisation assez scientifique qui a préparé la révision d'un liste électorale normalement, qui a également préparé la pré-campagne normalement et qui ira en campagne tranquillement. Donc, je peux vous assurer que le RHGP pourra rafler 90% des élus locaux. Est-ce que ça est véritablement sûr quand on sait qu'en face, il y aura le parti de Laurent Gbagbo qui va participer également ? En 2018, ce n'était pas le cas. Oui. C'est ce qui a permis au RHGP de rappeler le maximum de sièges. Non, pas forcément. Écoutez, le FPI est de retour. Le FPI est là. Quand je dis le FPI, je parle du... Le président Laurent Gbagbo a créé son parti politique. C'est un jeune parti qui n'a jamais participé à une élection de mon point de vue et pense que vous convenez avec moi. Voilà. Donc, nous irons sur le terrain pour jauger parce que le parti que nous connaissions c'était le FPI. Aujourd'hui, vous avez ce parti qui est effectivement implanté. Maintenant, le PPSI aux élections, nous pourrons évaluer leur capacité. Mais objectivement, lorsqu'on analyse la situation politique, nous partons très rassurés par rapport aux actions qui ont été menées. Vous savez, toutes ces communes que vous voyez, toutes ces localités que vous voyez, qui n'ont peut-être même pas voté pour le président Alassane, aujourd'hui, ont pu bénéficier des actions du président Alassane parce que cela se fait dans un cadre bien précis. Vous avez un programme précis. Vous avez un plan national de développement. L'idée de planification et la culture de planification a été amplifiée grâce au président Alassane Wattara. On parle des PND1 2012-2015, des PND2 2016-2020 et aujourd'hui du PND3 qui prend en compte 2021-2025. Mais avant, nous avons eu deux présidents qui sont passés. On ne peut pas vous donner un plan stratégique qui a été élaboré en tant que tel. Vous voulez dire quoi ? Ils ont échoué ? Ça a été un échec, leur passage à la tête de ce pays ? Je regarde les résultats, je regarde les indicateurs que nous avons par rapport à cette période et je prends juste le plan de la sécurité. Ils ont échoué à nous assurer, assurer notre sécurité. En 99, ils n'ont pas pu assurer leur propre sécurité donc ils n'ont pas pu assurer notre sécurité. Quand on prête ces mains, c'est pour assurer la sécurité des Juarez. En partie. En 2002, ceux qui étaient là n'ont pas su assurer notre sécurité. Ils prendent juste le plan de la sécurité. Aujourd'hui, malgré toutes les tentatives, encore je vois aujourd'hui que nous vivons en sécurité. En 2002, certains diront que le RDR a suscité une rébellion contre le régime Laurent Gbabo. Écoutez, le RDR, c'est un parti politique. Le RDR, c'est un parti politique. Je n'ai jamais entendu qu'il y a une rébellion qui s'appelait RDR. Le RDR, c'est un parti qui a lutté, qui a été matérialisé. Le RDR n'a pas pris les hommes. la maire de feu à Yannabé-Tusité, qui est la maire du chef de l'État, a subi un interrogatoire. On n'a pas pris les hommes. Beaucoup ont été assassinés. Nous n'avons pas pris les hommes. Le RDR est un parti pacifique, est un parti qui a la culture des élections. En 2001, nous avions plus de maires, bien qu'étant dans l'opposition. nous sommes allés au vote. Nous avons plus de maires que même le parti au pouvoir aux élections de 2001. Donc, la population électorale du RDR était vraiment connue de tous. Donc, nous n'avions pas besoin de rébellion pour prendre le pouvoir d'État. Nous avions juste besoin de participer à une élection présidentielle et c'était la première élection présidentielle à laquelle nous participions et nous avons gagné. D'accord. En prélude de ces élections locales, la CIE a publié la liste électorale provisoire. Ce qu'on constate, c'est que le président, l'ex-président Laurent Gbagbo n'a pas son nom sur la liste. Son parti politique estime que c'est une manœuvre du RHDP, du régime Ouattara, pour l'écarter de la course à la présidentielle de 2025. C'est encore une méconnaissance de notre parti, du RHDP. Le RHDP a battu le président Laurent Gbagbo, bien qu'il était président de la République. Le RHDP l'a battu aux élections. Donc, vous imaginez avec toute l'implantation qu'ils avaient. En ce moment, on ne parlait pas du camp X ou du camp Y au sein de leur parti. Mais nous nous avons battus. Pourquoi vous pensez que nous avons besoin de l'empêcher d'aller en 2025 pour le battre cette fois-ci quand on sait que c'est un parti qui aujourd'hui a une douzaine de morceaux ? Non, pas du tout. Donc, on n'a même pas intérêt à le faire. Le RHDP n'a aucun intérêt à le faire. Il s'estime que vous avez intérêt à le faire parce que le RHDP est vomi actuellement par la majorité de la population ivoirienne du fait de ces nombreux échecs. Écoutez, vous savez, il y a des indicateurs quand on fait des analyses. Quand le RHDP vomit, une population vomit un parti politique aux unes. Nous sommes allés aux élections législatives. En termes de majorité, nous avons une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Au Sénat, nous avons une majorité écrasante au Sénat. Plus de 80 sénateurs contre une dizaine ou une quinzaine pour l'opposition. Donc, l'expression du ras-le-bol de la population c'est dans les unes. Et les résultats des unes, des dernières élections qu'on a connues, nous montrent que la population n'a pas vomi le RHDP. Bien au contraire. nous aurons aux élections encore municipales, nous aurons l'occasion de voir si la population vomi le RHDP ou pas. Mais je veux dire que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on prend les indicateurs de performance d'un parti politique. C'est plutôt dans les unes. Alors, est-ce que pour que tout soit clair, pour qu'on sache véritablement qui est le plus puissant, est-ce qu'il ne serait pas important de réinscrire le rang bambou sur la liste électorale et on verra en 2025 si véritablement votre parti du RHDP si Ouattara est toujours populaire auprès de la population ? Le président de l'Ouropa est un citoyen et comme plusieurs citoyens, on peut jouer de ses droits civiques et on peut retrouver ses droits civiques retirés. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagot n'est pas sur la liste électorale, mais en tant que citoyen, ils pourront prendre toutes leurs dispositions pour faire des recours. Mais c'est une question de justice et je pense que la gestion de cette question appartient principalement aux partis qui devra se choisir un bon avocat défendre le dossier correctement afin de permettre le traitement de la question judiciaire et que cela puisse par conséquence permettre son inscription sur la liste électorale. Est-ce que vous souhaitez quand même que l'État puisse prendre une loi d'amnissie en faveur de Laurent Gbagbo comme c'est souhaité par son camp ? Non, écoutez, vous savez, je le dis, tant que j'ai dans la République, tant que nous sommes dans la République, vous savez, nous parlons de la loi d'amnissie, le droit à la vie est déjà important. Beaucoup ont la chance aujourd'hui, c'est parce que nous avons la chance de vivre que nous parlons d'amnissie. je connais des gens personnellement beaucoup dans tous les partis politiques qui ont perdu la vie. Aujourd'hui, il faut utiliser les voix de la République et il faut beaucoup d'humilité à ceux qui constatent qu'on les accuse. Quand on les accuse, ce n'est pas le RGP qui les accuse parce que partout pour aller à un autre niveau au niveau du pays, il faudrait qu'il y ait un pardon mutuel. Mais pour ça, il faut d'abord un respect mutuel et une reconnaissance de la République. Il faut le faire dans le cadre de la République. Donc, souhaiter l'amnissie, moi personnellement, je n'ai pas souhaité l'amnissie. Ce que j'ai à faire, je dirais que l'avoir, si j'étais à la place de l'opposition, on n'irait pas à la CEI. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous iriez où ? Mais, j'allais traiter la question à la justice puisque la CEI ne fait que traiter des éléments, des informations que la CEI reçoit. Donc, les actions qui ont été posées par les uns et les autres, la CEI ne traite pas ces actions, en fait. d'accord. Alors, on va sortir de la Côte d'Ivoire pour aller au Sénégal. Vous le savez, l'actualité sociopolitique est un peu tendue de ce côté de l'Afrique. L'opposant sénégalais, Ousmane Sonko, a été condamné à deux ans de prison ferme et une amende de 600 000 francs CFA pour corruption de la jeunesse. Quelle est votre lecture de cette situation ? Écoutez, la situation au Sénégal est une situation assez délicate. Pourquoi ? La situation est délicate parce que vous avez une montée du populisme dans la sous-région. Vous avez des gens qui estiment que notre continent utilise des arguments populistes pour motiver les jeunes. Et je pense que cette erreur, le Sénégal ne doit pas tomber dedans. Vous savez, je regarde en face le candidat Ousmane Sonko. Pour le moment, je cherche à comprendre exactement le projet de société. Mais ce qu'on retient généralement, c'est qu'il ne veut pas le troisième mandat de Macky Sall. C'est ce qu'on entend généralement. Mais ce n'est pas un projet de société. Je pense qu'il faut lutter pour qu'il y ait des émotions transparentes et que les populations puissent choisir et se prononcer même sur ce mandat en question. La meilleure manière, c'est de permettre au peuple de s'exprimer librement. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la meilleure manière serait aussi pour Macky Sall de se retirer et de ne pas briguer un nouveau mandat ? Mais pourquoi il va se retirer si la Constitution lui permet ? Je ne sais pas. Donc, il faut permettre que la Constitution puisse se prononcer. Il faut lui permettre de pouvoir... En fait, on fait quelque chose en fait un moment dans le contraire. Macky Sall est dans l'exécutif. Vous avez aujourd'hui de la justice sénégalaise qui doit se prononcer sur la légitimité de sa candidature. Mais ce n'est pas un candidat qui s'élève pour dire non. Monsieur Ibeka, vous ne pouvez pas être candidat parce que vous êtes mince. Ce n'est pas écrit dans la loi qu'il faut être mince. Non. Vous avez des règles. Et la masse qui sort, la population qui sort n'est pas l'expression de la démocratie parce qu'on n'a pas évalué la population qui restait à la maison. On sort dans les rues, mais les rues, ce n'est pas la ville. On n'a pas évalué les populations de ceux qui sortent désirément. On parle de Dakar, de Ziegenchor. OK. Mais et les autres villes ? On n'a pas demandé de sortir. Donc, ce n'est pas dans la rue qu'on pèse le peuple. Le peuple, la population, on se pèse dans les unes. Donc, je pense que l'opposition doit mettre l'accent sur la transparence des élections. Non, des pays comme l'Allemagne. Angélia-Amérique, elle a fait pratiquement quatre mandats, je pense. Mais ça n'a pas impacté négativement le travail qu'elle a pu faire. L'opposition sénégalais estime que c'est une façon de rendre inéligible Ousmane Sonko pour les élections présidentielles de février 2024, cette condamnation. Écoutez, moi, je ne sais pas ce qui a changé. j'ai des amis avec le président Sonko. J'ai également des amis parlementaires avec le président Maki, tout et tout. Je leur dis souvent, en fait, lors des dernières élections présidentielles, le président Sonko a participé aux élections. Ousmane Sonko a participé aux élections, il est venu troisième, je pense, avec 15% de l'électorat. Le deuxième, c'était Idis Assek du parti Rumi, qui était le deuxième. Ensuite, le premier, évidemment, c'est le président Maki Salle de la coalition Beno Bokyaka. Donc, après cette élection, je veux dire que les choses se sont bien déroulées. Donc, je ne sais pas fondamentalement qu'est-ce qui a changé pour qu'ils veuillent forcément empêcher son coup d'être candidat. Vous pensez que la condamnation est juste ? Pas que c'est juste, c'est la justice sénégalaise. Je ne peux pas me prononcer sur la condamnation, mais je vous l'ai dit tantôt, même si je suis souverain. La question de justice, je n'aime pas me prononcer parce que je ne suis pas spécialiste en droit. Mais ce que j'ai dit, une décision de justice, il faudrait traiter ça à la justice. Il ne faudrait pas traiter ça sur le champ politique. Alors, pour vous, comment sortis de cette situation presque chaotique au Sénégal ? Écoutez, pour moi, on a deux ou trois volets. Il y a le fait que le candidat Sonko doit accepter de rentrer dans sa peau des citoyens pour répondre entièrement aux questions de justice. Il y a également aussi que les élections, la commission qui est en charge des élections soient une commission assez inclusive et que les élections soient suffisamment transparentes. Quand on doit donner suffisamment de garanties, et c'est qu'ils en ont des garanties, si le débat se tient sur la crédibilité de la commission qui est chargée des élections, je trouve que le débat est objectif. Mais, orienter le débat sur la candidature ou non d'un candidat, sachant que le conseil ou la structure judiciaire de la justice qui est chargée de traiter la question, notamment le conseil constitutionnel chez nous, ne s'est pas prononcée, je pense que cela est assez actif et cela ne répond pas aux normes démocratiques. Donc, il faut permettre à la justice de se prononcer sur la légitimité de la candidature du président Macky Sall s'il est même parce que jusqu'à présent, il n'a jamais dit qu'il était candidat. C'est ça. Et moi, personnellement... Il avait dit aussi dans un passé qu'il ne comptait pas briguer un nouveau mandat. Non, je dirais que je retiens les dernières informations. D'autant plus que ce qu'il a dit n'a pas d'engagement de mon point de vue juridique. Deuxièmement, ce n'est pas un acte qu'il a posé, c'est une parole politique qui tient compte sûrement d'un contexte et ça peut évoluer selon le contexte. Donc, on a eu beaucoup de situations comme ça. En Côte d'Ivoire, on a eu des situations comme ça où le président ne voulait pas remplir, mais la situation a contraint le président d'y aller. Donc, c'est une situation qu'on analyse selon le moment. D'accord. On va parler cette fois du djihadisme en Afrique de l'Ouest. Vous le savez, c'est ainsi les pays de l'Afrique de l'Ouest sont confrontés à ce fléau qui fait des morts, qui cause des dégâts très importants dans ces pays. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire même a connu des assauts de ces djihadistes à un certain moment de son existence. quel est votre regard sur ce phénomène qui est en train de dégrader la situation de sécurité en Afrique de l'Ouest ? Écoutez, je pense qu'il faut beaucoup faire attention parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on ne fait pas le lien entre la déstabilisation de nos pays et l'avancée du djihadisme. Aujourd'hui, les djihadistes constituent aujourd'hui notre ennemi commun. Et vous avez des pays qui essaient de faire face et qui vont même chercher à se passer du soutien des autres nations. Mais en réalité, c'est un combat commun. Et quand on regarde le cas de Burkina, quand on regarde le cas du Mali, et on analyse la réponse que l'État du Côte d'Ivoire apporte. Aujourd'hui, vous avez sur la frontière ivoirienne, au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Mali, Côte d'Ivoire-Bukina, l'État a accéléré et est en train d'accélérer la réalisation de certaines infrastructures. Et l'État aujourd'hui est en train d'occuper les jeunes en finançant des projets afin d'éviter que ces jeunes puissent s'adonner à ces pratiques. La meilleure réponse qu'on peut apporter à la lutte contre le terrorisme, c'est le développement. c'est la prise en charge. Il faudrait que ces pays, le Burkina Faso, le Mali et autres puissent s'inspirer du modèle ivoirien ? Bien sûr, c'est très important parce que... Est-ce que la Côte d'Ivoire va être totalement à l'abri de ce fléau ? Aucun pays, les États-Unis ne sont pas à l'abri, la Côte d'Ivoire ne dirait pas qu'elle est à l'abri. Mais quand on regarde aujourd'hui l'investissement que l'État fait en matière de sécurité, quand on regarde la stabilité que nous avons, quand on regarde le dispositif de partenariat qu'on a avec des pays qui ont de l'expertise, quand on regarde la réalisation de la seule académie internationale de lutte contre le terrorisme qui est basée dans notre pays et cette académie est continentale, on a des raisons d'espérer que nous avons un État qui se bat pour assurer notre sécurité et qui se bat pour maintenir le diarisme hors de nos frontières. Quelle est la situation au nord du pays ? Vous qui êtes fils, cadre élu du nord, quelle est la situation sécuritaire au nord de la Côte d'Ivoire quand on sait que c'est une partie de ce pays qui est beaucoup sujette aux attaques terroristes ? Écoutez, la situation au nord du pays, du territoire, personnellement, quand je regarde la région de Kavadou, la région de Foulon, tout, 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 je vous ai dit il y a d'abord l'information. en tant qu'élu, nous faisions en sorte que nous soyons vraiment proches des populations, des villages, de telle sorte que lorsque une personne étrangère, étrangère pas par rapport à la nationalité, mais étrangère par rapport au lieu dans lequel cette personne vient se retrouver, arrive, il faudrait que cette population puisse signaler au corps préfectoral afin qu'on puisse vraiment bien prendre en compte cela. Vous avez aujourd'hui des réfugiés qui descendent à partir du Burkina et même du Mali. Le dispositif que l'État a mis en place pour pouvoir régler ces questions, vous imaginez, l'État du Côte d'Ivoire même a construit pour des réfugiés Bukinabé afin de pouvoir les prendre en compte et faire en sorte qu'on n'ait pas des diadistes qui puissent infiltrer à travers cette action sociale. Donc aujourd'hui, notre région, globalement, en termes de sécurité, se porte très bien grâce au président et quand je prends le cas de la région du Kavadougou, nous n'avions même pas de groupement de sécurité. J'ai mis, tous ces groupements ont été déployés cette année à Oginé. Nous avons un renforcement du dispositif de la jeune amérie. Les militaires également assurent bien la sécurité du territoire. Donc aujourd'hui, nous avons, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés. D'accord. Vénérable Vassélie Kidiabie, nous sommes à la fin de cette interview. Votre dernier mot avant de... Je voudrais d'abord remercier l'intelligent, l'intelligent TV pour l'initiative et dire que en cette année de la jeunesse, je voulais demander à tous les jeunes, quel que soit le compartiment, quel que soit le type d'activité que vous faites, dites-vous que le président a décrété cette année l'année de la jeunesse et qu'on doit chacun à son niveau avoir une plus-value pour pouvoir faire le maximum dans nos activités. Je voudrais remercier particulièrement le chef de l'État, remercier le président Aoussou qui nous permet d'aller faire cette formation et remercier ensemble les unes et quatre de notre région. Merci beaucoup à vous, Vénérable Vassélie Kidiabie, sénateur de la région du Kabadougou, merci d'être venu dans le local de l'intelligent TV pour répondre à nos questions. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission, les entretiens, on se donne rendez-vous très bientôt sur nos antennes pour un autre numéro d'ici là, portez-vous bien, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada